Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session du live du MOOC Agroécologie, aujourd'hui consacrée aux cultures associées. Je m'appelle Soline, je suis étudiante à Montpellier Supagro, et pour m'aider à animer cette session du MOOC, Noémie et Clémence vont m'aider et vont relayer vos questions. Nous sommes donc rejoints par Claire Marsden, enseignante-chercheuse à Montpellier Supagro, et par Laurent Bedoussac, en visioconférence, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure de formation de l'enseignement agricole à Toulouse. Cette école permet d'assurer la formation initiale et continue des personnels enseignants d'éducation et d'encadrement de l'enseignement technique agricole. et donc ils vont permettre, ils sont là pour répondre à vos questions. Vous pouvez bien entendu poser vos questions sur Twitter avec LT, hashtag MOOC, A, E, ou bien poser les questions sur les forums de discussion du MOOC. Et comme la semaine dernière, nous avons mis en place un pad pour réaliser un compte-rendu collaboratif de cette session live. Donc n'hésitez pas à ajouter vos commentaires et votre compte-rendu. Donc voilà, nous allons commencer par la première question, qui a été indiquée sur le forum, qui a un lien sur l'association entre le lupin et le blé tendre, à savoir, en fait, est-ce que l'association blé tendre légumineuse existe déjà en agroécologie ? Et aussi, est-ce qu'il est possible d'avoir cette association combinée avec de l'agroforesterie ? Donc, par exemple, avoir les légumineuses dans l'alignement des arbres et entre les rangs d'arbres et de légumineuses, avoir le blé tendre. Donc je vais laisser Laurent répondre pour la première partie. Alors, bonjour à tous. Alors, sur la première partie de la question, est-ce que les cultures associées sont pratiquées par les agriculteurs en agroécologie ? Alors, disons que, oui, les cultures associées sont pratiquées par les agriculteurs, notamment dans les systèmes d'élevage, avec des cultures associées destinées à la production de fourrage ou de graines pour les animaux. Par contre, dans les systèmes occidentaux plus intensifs, et notamment les destinées à l'alimentation humaine, les cultures associées de céréales légumineuses restent une pratique marginale. Et ce qui justifie notamment les travaux que l'on conduit sur cette question. À l'inverse, dans d'autres pays, et je prends l'exemple par exemple de la Chine, les cultures associées sont une pratique encore très large, pas majoritaire, mais encore largement pratiquée par les agriculteurs. Sur la deuxième partie de la question, est-il possible de combiner des cultures associées avec de l'agroforesterie ? La réponse est oui. On peut tout à fait envisager de cultiver des cultures associées entre les rangées d'arbres. Et dans le deuxième élément de la question, il était fait allusion à une culture associée où les légumineuses seraient sous les arbres et entre les rangées d'arbres, nous aurions des céréales. Dans ce cas-là, les interactions entre la légumineuse et la culture de céréales seraient limitées, puisque finalement il y a une distance relativement importante et donc on perdrait une partie des intérêts de l'association entre la légumineuse et la céréale. Et je pense que Claire va compléter par contre sur l'intérêt de mettre des légumineuses sous les arbres. Oui, en fait, ça m'a paru intéressant comme proposition de semer finalement des légumineuses sur les rangs d'arbres. Parce qu'actuellement, c'est ligne d'arbres dans les quelques systèmes agroforestiers qui existent, notamment en France. Actuellement, il y a parfois un semis d'espèces qui est fait sur cette ligne d'arbres, mais souvent c'est des plantes spontanées qui se développent. En fait, ce n'est pas trop une culture. Pourquoi pas semer des légumineuses ? Et on pourrait imaginer effectivement que ça pourrait avoir un intérêt pour apporter de l'azote sur cette ligne d'arbres. Et ce qui pourrait être complémentaire à ce qu'apporte l'arbre, si l'arbre n'est pas une légumineuse, l'arbre apporte de la matière organique au sol. Ça peut contribuer à stocker du carbone dans le sol, donc à séquestrer du carbone, à lutter contre les changements climatiques. Et en fait, cette séquestration de carbone, on pourrait imaginer qu'elle soit aidée, favorisée, par un apport supplémentaire d'azote par les plantes de cette ligne d'arbre. Bon, ceci dit, il faudrait trouver une légumineuse qui se comporte bien sous l'ombrage des arbres. Donc voilà, c'est quand même une question qui n'est pas anodine. Pour continuer un peu sur l'association céréale et légumineuse, nous avons une question sur quels peuvent être les avantages de l'association céréale légumineuse, notamment pour la légumineuse, à part le fait que la céréale va entraîner une augmentation de la fixation symbiotique de la légumineuse. Je vais laisser répondre Laurent. Et alors, le dernier élément de votre question, oui, la culture associée oblige la légumineuse à faire plus de fixation symbiotique et ça c'est plutôt quelque chose de négatif pour la légumineuse parce que ça lui coûte de l'argent, entre guillemets. C'est coûteux de faire de la fixation symbiotique donc on pourrait dire que la culture associée ce n'est pas très positif pour la légumineuse. Mais par contre, la légumineuse, elle va trouver d'autres intérêts. Alors, quand on parle de légumineuse, notamment pour la production de graines, comme du poids ou de la fèvreaule, les adulteurs font face à des rendements qui sont très fluctuants d'une année sur l'autre et notamment en raison de problèmes de verse, de maladies et d'obioagresseurs. Un des premiers enjeux de la culture associée, c'est de permettre à la légumineuse de rester debout. En fait, notamment un poids, par exemple, il va s'accrocher avec ses vrilles au blé et ça, ça va lui éviter de verser à la récolte. Et donc, on va pouvoir plus facilement le récolter. Les cultures associées, c'est aussi un moyen de réduire certaines maladies et certains bioagresseurs. Alors, ce n'est pas miraculeux, ça ne réduit pas toutes les maladies et tous les insectes, mais ça en réduit un certain nombre. Et notamment, il y a des travaux qui ont montré de façon certaine que les cultures associées permettaient de réduire significativement les populations de pucerons verts, notamment du poids, et les pucerons aussi de la févrole. Par contre, il y a d'autres insectes qui ne sont pas sensibles aux cultures associées. Et enfin, un autre élément qui me semble important, dans les systèmes, notamment biologiques, les systèmes bas-intrants, les agriculteurs font face à des difficultés pour la culture légumineuse, face à des difficultés liées à l'enherbement. Ce sont des cultures qui sont considérées comme sales car elles sont peu couvrantes, elles se développent relativement lentement en début de culture. et les cultures associées, par le fait de la présence d'une céréale qui va se développer un peu plus rapidement, un peu plus tôt dans le cycle, va permettre de mieux couvrir le sol, de mieux utiliser les nutriments et finalement de lutter contre l'enherbement. Donc en résumé, il y a trois grands intérêts pour la légumineuse que je vois. Une lutte contre l'enherbement, une réduction de la verse et une réduction de certaines maladies et ravageurs. D'accord, merci. Donc une autre question, cette fois-ci pour Claire. Donc voilà, une réflexion comme quoi, dans le MOOC, on voyait principalement les cas de l'azote et du phosphore, mais qu'il y avait quand même la question du potassium et particulièrement dans les terres acides, la question du calcaire, puisqu'il est habituel d'amener le calcium par cholage ou d'autres manières. Mais est-ce qu'il y avait des associations favorables qui permettraient de diminuer ou de se dispenser de ces apports ? Oui, donc c'est une question très intéressante parce qu'elle nous rappelle en fait qu'il n'y a pas effectivement que l'azote et le phosphore dans la vie, mais il y a d'autres nutriments, donc le calcium, le magnésium, on pourrait citer aussi le molitaine, le zinc, enfin tout un tas de micronutriments, tous importants pour les plantes en différentes quantités. Et puis finalement, on s'est ciblé beaucoup sur l'azote, principalement qui a un intérêt particulier en culture associée, céréales dégaleuses, parce qu'à cause de ce mécanisme de fixation symbiotique qui permet d'aller chercher de l'azote dans l'atmosphère. Donc c'est un processus écologique qui permet de remplacer finalement une partie des intrants qui sont apportés aux cultures. Pour les autres nutriments comme le phosphore, le potassium, mais aussi le calcium et le magnésium, en fait, il n'y a pas de possibilité d'aller en chercher plus dans l'atmosphère, on doit se contenter de ce qui est présent dans le sol ou ce qui peut être apporté. Et donc c'est une question différente, on peut avoir des cultures qui sont complémentaires, qui ont des systèmes racinaires complémentaires pour aller puiser ces éléments dans le sol quand ils y sont, ce qui peut être un avantage. Mais dans ce cas-là, finalement, ces cultures associées vont prélever plus de ces nutriments et donc il y a bien un moment où il va falloir aussi les compenser. Et le cas du calcaire est intéressant parce que là, on a une interaction avec le pH du sol qui va jouer sur la disponibilité de tout un tas d'autres nutriments. Donc à ma connaissance, c'est difficile d'espérer qu'une culture associée permette de s'affranchir de la nécessité de choulage pour relever le pH. En tout cas, si on souhaite avoir un pH élevé, il y a un moment où on va être obligé d'apporter du calcaire parce qu'il est perdu finalement petit à petit des agroécosystèmes. C'est juste normal, c'est le fonctionnement normal d'un écosystème. Donc je ne connais pas de cas de culture d'associés qui puissent produire du calcaire. Sauf peut-être dans des cas où on a du calcium, du calcaire en profondeur dans le sol, proche de la roche, et que certaines plantes ont des systèmes qui permettent d'aller le chercher profondément et de le remonter. Dans ce cas-là, effectivement. Un autre aspect de la question, est-ce qu'on peut essayer d'avoir des plantes qui résistent par contre, qui se développent bien dans des sols acides ? Donc ça, je pense que ça peut être une partie de la réponse à la question. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont condamnés à cultiver des sols acides qui n'ont pas de possibilité de chômage, donc dans beaucoup de régions d'Afrique notamment, où les sols sont naturellement acides et il n'y a pas de roche calcaire à proximité. Et donc ils doivent cultiver des plantes résistantes, tolérantes à des sols relativement acides, comme le manioc par exemple. Merci. Maintenant, on va avoir une reformulation d'une réflexion qu'on a pu trouver dans le forum. Donc, à savoir en fait, quelles pourraient être les conséquences de la substitution des céréales par les cultures associées, notamment au niveau des quantités de céréales qui seraient alors moindres par rapport aux cultures en pur. Donc ça pose aussi la question d'un besoin de changement de pratiques alimentaires, donc potentiellement. Donc je vais laisser répondre Laurent. Alors, c'est une question tout à fait intéressante. En préalable, il faut se poser la question, les cultures associées, qu'est-ce qu'elles viennent remplacer ? Si effectivement, on remplace toutes les cultures de céréales pures par des cultures associées, alors oui, on va diminuer la quantité de céréales produites au global. Et on va remplacer une partie de cette quantité de céréales par des léguminoses. Ce qui pose là une question qui est plutôt de l'ordre du choix du régime alimentaire, de remplacer de la production de céréales par de la production de léguminoses. Mais les cultures associées, elles n'ont pas forcément vocation à venir remplacer les cultures pures de céréales ou toutes les cultures pures de céréales. Elles vont venir certainement se substituer à des situations où il est difficile de produire des céréales ou des situations où il est difficile de produire des légumineuses. Et donc, dans ce cas-là, finalement, les cultures associées, elles sont complémentaires des cultures pures de céréales. Si on ne va pas avoir que des cultures pures ou que des cultures associées, on aura les deux. Et ce que je préconise souvent en discutant avec des agriculteurs quand on échange, c'est de se dire, finalement, quand on arrive à faire des céréales pures, par exemple, derrière une luzerne où il y a de l'azote, où on est capable de contrôler l'enherbement, faisons des céréales pures. Par contre, en fin de rotation, dans des situations où il y a des risques d'enherbement forts ou dans des situations agronomiques, la faible potentielle. Alors là, il est difficile de faire une culture de céréales pures. Et donc, c'est ici que la culture associée montre son intérêt. Et donc, finalement, ça ne va pas venir en contradiction, ça ne va pas venir en concurrence avec la production de céréales. Au contraire, ça va être complémentaire. D'accord. Merci. Donc, maintenant, en fait, on a une question en anglais. Donc, je vais laisser Claire répondre. I think that nature has been mixing these two types of plants for a long time, but we need to be responsible because some Akashia species can be extremely invasive. In my country, most of the forest is now eucalyptus and the Akashia trees are a big problem. And so, being native is a big plus. Yes, thanks. So, this is a question about the case study on eucalyptus and Akashia plantations, so mixed forestry plantations, which are a specific case of intercropping, actually, intercropping trees. So, this case study was actually in Brazil where there are lots of big eucalyptus plantations used for producing paper, especially, but also other things like furniture. And in Brazil, some people have started suggesting putting Akashia trees with the eucalyptus trees to benefit from the complementarity between the legume tree, Akashia, and the eucalyptus tree. Well, as Miguel says, in lots of countries, eucalyptus plantations and Akashia plantations are a problem because the trees have become invasive in the natural ecosystems. And this is, of course, a major concern for conservation and should be avoided. In the case that we mentioned in this MOOC, the plantations in Brazil, I worked there in 2007 and 2008 in Sao Paulo State and there was no problem of invasion of the eucalyptus in the surrounding forests at that point, at least. So in that case, it wasn't really so much of a problem. Nevertheless, a lot of scientists did think that it would be interesting to focus more on native species. So native trees. Why use eucalyptus in Brazil when there are lots, sorry, lots of different, wonderful native species in the natural forests. Why not use them? Some of them grow fast and could also produce paper. And so some, when I was in Brazil, I had some colleagues working on programs, on research programs with a research institute, depending from, well, from the University of Sao Paulo and also a forestry organization of big producers. And they were working together to find good species, native plants, that could be planted in Brazil. So maybe that's the answer to Miguel's question. Okay, thanks. Donc on va retourner en français. Donc il y avait une question aussi qu'on a pu trouver dans les groupes de discussion sur Mattermost qui portait sur l'association entre pistachés, grenadiers et amandiers. Et donc à savoir, est-ce que cette association était possible et est-ce qu'il y avait déjà des précédents ? Donc voilà, je... Laurent, tu as des précédents ? Alors, non, je ne connais pas de précédents. Ce que je répondrais à cette personne qui pose cette question, c'est-à-dire, on peut envisager un peu n'importe quel type d'association, mais il faut penser à pourquoi est-ce qu'on veut faire une culture associée. Donc il y a déjà deux questions, c'est pourquoi est-ce qu'on veut faire une culture associée, quels sont les objectifs que l'on cherche à atteindre ? Donc là, dans la présentation de céréales légumineuses, on voyait qu'on cherchait à augmenter la production dans les situations à faible disponibilité en azote, qu'on cherchait à améliorer la qualité, qu'on cherchait à produire des légumineuses. Donc là, dans le cas de cette association qui est proposée, qu'est-ce que l'on cherche à faire ? Quelles sont les difficultés que l'on rencontre ? Et en fonction de ces difficultés, est-ce que la culture associée est une solution envisageable ? Et ensuite, se pose la question de comment est-ce que l'on construit une culture associée ? Il va falloir choisir des espèces qui vont bien s'entendre, qui vont avoir des systèmes aériens et racinières complémentaires pour mieux utiliser la lumière et les ressources du sol, qui ne vont pas être sensibles au même bioagresseur. Parce que si vous mettez ensemble deux plantes qui sont sensibles au même bioagresseur, il y a des chances qu'à minima, ça le maintienne dans son état ou peut-être pire, que ça le favorise. Donc on va plutôt prendre des espèces qui n'ont pas les mêmes bioagresseurs. Donc c'est vraiment, c'est de travailler sur ces questions de complémentarité et pour y arriver, il faut bien connaître les plantes. Il faut bien connaître chacune des espèces, ses caractéristiques en termes de développement pour trouver les bonnes combinaisons. Et si ensuite, on se pose d'autres questions qui rentrent vers la partie récolte et autres, comment est-ce qu'on va pouvoir récolter ces plantes ? Est-ce que c'est récolté manuellement ou de façon mécanique ? Et dans ce cas-là, il faut se poser des questions sur la maturité des plantes, sur comment est-ce qu'on va trier les graines, etc. Donc c'est finalement de réutiliser ce que l'on a présenté dans les différentes sessions sur les cultures associées et de les appliquer à différents systèmes. Ça se fait par exemple en maraîchage où on va prendre des plantes avec des systèmes racinaires superficiels et profonds, des plantes qui sont couvrantes et des plantes qui sont plutôt hautes. Voilà, on va utiliser différentes combinaisons. Donc pourquoi pas pistachier, grenadier et amandier a priori, ça doit exister dans certains vergers mais par contre, je pense que ni Laurent ni moi, on a d'informations sur les complémentarités possibles ou les mécanismes de complémentarité qui pourraient exister entre ces différentes plantes. Merci quand même. On a une question live qui est venue sur Twitter. par rapport à l'irrigation, donc en culture associée, comment gérer l'irrigation dans les régions arides ou méditerranéennes et est-ce que les besoins se cumulent ? Tu as des réponses spécifiques, Laurent ? Je te laisse peut-être... Non, c'est une très bonne question. Effectivement, si on a une culture associée qui produit plus de biomasse que les cultures pures, il y a de fortes chances que les besoins en eau soient supérieurs. Alors ça, du coup, peut-être qu'il va falloir effectivement apporter plus d'eau que dans des cultures pures. Mais d'un autre côté, on a aussi des cultures associées qui couvrent mieux le sol et donc qui réduisent une partie de l'évapotranspiration. On a aussi des cultures associées avec des systèmes racinaires qui occupent mieux le sol et qui utilisent mieux l'eau. Et donc peut-être qu'il y a finalement que l'un et l'autre se compensent. On a des besoins supplémentaires parce qu'on produit plus de biomasse, mais on a une meilleure utilisation de la ressource en eau parce qu'on couvre mieux le sol et on exploite mieux l'eau présente dans le sol. Donc là encore, on ne peut pas apporter de réponse universelle en disant les cultures associées, il va falloir plus irriguer ou moins irriguer. Ça va dépendre des cultures associées, ça va dépendre du contexte pédoclimatique. Mais dans des systèmes arides, c'est effectivement une question importante qu'il faut se poser, qu'il faut avoir en tête pour éviter justement d'augmenter des difficultés liées à la ressource hydrique. Oui, dans certains cas, on sait qu'il y a certaines cultures associées qui sont utiles pour répondre aussi au côté imprévisible de certains climats arides. Donc il peut y avoir certaines plantes dont le cycle va mieux s'adapter à conditions climatiques d'une année donnée. Et donc, ils vont compenser la production d'une autre plante qui serait par contre affaiblie par le manque d'eau à un stade spécifique de son cycle cette année-là. Mais bon, ça, c'est pas tellement une réponse qui concerne les cultures irriguées, en fait. C'est plus les cultures en sec. Et enfin, quand je tourne la tête, Laurent n'entend rien. Donc il faut que je regarde devant, excuse-moi. OK. Donc, oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi en réponse à cette question ? Je pense que la réponse de Laurent, c'était parfait pour illustrer que finalement, dans cette séquence du MOOC, on s'est beaucoup focalisé sur tout ce qui concerne les interactions entre les plantes pour la nutrition. C'était le focus du MOOC, comment les plantes peuvent être complémentaires entre elles et s'aider entre elles pour acquérir l'azote et le phosphore. Mais effectivement, il y a toutes les autres ressources qu'il faut considérer aussi et pour lesquelles les mécanismes peuvent être tout aussi complexes que ceux qu'on a présenté finalement cette semaine. Donc l'eau, la lumière, le rayonnement, etc. Du coup, je peux rajouter quelque chose. Ce qui est vraiment important, c'est la démarche de conception de systèmes associés qui est intéressante. C'est comment est-ce qu'on construit les bonnes combinaisons et de garder en tête que les cultures associées, ce n'est qu'un levier agronomique parmi d'autres et que ça ne résout pas toutes les difficultés. On a parlé tout à l'heure du potassium, du phosphore, du calcium. Là, on parle ici de la ressource hydrique. Les cultures associées, c'est un levier, mais ce n'est pas la solution miracle à tous les problèmes. D'accord. On a encore une question, cette fois-ci, sur la résiculture, à savoir, est-ce que, quelle culture, en fait, on peut associer en résiculture pluviale ? J'ai cherché un peu pour répondre à cette question parce que ce ne sont pas des systèmes que je connais. Peut-être que Stéphane, qui est dans la salle, pourrait répondre. J'ai vu des exemples de chercheurs indiens qui se sont intéressés à cette question et qui ont proposé des cultures associées de riz pluviale, donc avec différentes légumineuses comme le haricot mungo, de mémoire, l'arachide, et semble-t-il, avec des bons résultats, donc des rendements améliorés par l'association du riz pluvial avec la légumineuse. Donc, il y a des essais assez spécifiques qui ont été faits. Les articles décrivent quelle est, finalement, la disposition spatiale qui obtenait des bons résultats pour cette association-là. Donc, oui, il y a des travaux de ce que j'ai vu pas mal en Inde, mais il y en a peut-être aussi à Madagascar. Stéphane me fait oui de la tête. Donc, voilà, ça existe. D'accord, merci. On avait, donc, également, une question, donc, qui, a priori, sera plutôt traitée dans le live élevage demain, à midi, mais peut-être que vous pouvez donner deux, trois éléments. Donc, à savoir que l'association, en fait, entre les céréales et les légumineuses, que ce soit en agriculture biologique ou en agriculture de conservation, pouvait obtenir, voilà, était une clé pour obtenir une bonne production. et côté débouchés, il faudrait que ça devienne intéressant pour les éleveurs. Donc, notamment, et ça pouvait aussi être une bonne association pour l'alimentation humaine végétarienne. Et donc, Alexis Barre, qui pose la question, avait lu que l'assimilation des acides aminés en association était supérieure que les céréales et les légumes secs à part et y arrivait, a priori, au niveau de l'assimilation des acides aminés pour la viande. Donc, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse un petit peu. J'ai quelques éléments de réponse, mais je pense que Laurent complétera. Quand Alexis dit qu'il faudrait que les cultures associées deviennent un débouché intéressant pour les éleveurs, je pense que Laurent l'a un petit peu dit tout à l'heure, en tout cas, en France, c'est déjà le cas. Il y a des gens qui se sont lancés dans des cultures associées qui sont, je pense, notamment des éleveurs parce qu'en fait, quand ils produisent un fourrage issu d'une culture associée, ils n'ont pas forcément besoin de trier les produits des récoltes. Donc, il y a un frein technique de moins par rapport à quelqu'un qui produit du grain à vendre parce que dans ce cas-là, il faut trier les graines. Donc, je pense que Laurent pourra peut-être compléter cet aspect-là de la question. Sinon, en fait, je trouve que cette question, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle nous ramène un peu à la dimension plus large, finalement, de l'agroécologie. Dans mon labo, avec mes collègues, on a beaucoup tendance à se focaliser sur des mécanismes très précis dans la rhizosphère. Mais on ne doit pas oublier que tout ça, c'est vraiment très en lien avec le reste de la société. Ça revient à une question qu'on a eue tout à l'heure sur est-ce qu'il faut modifier les pratiques alimentaires de la population pour favoriser, finalement, ce type de culture qui peut être dans beaucoup de conditions agroécologiques. Donc, je pense que tout est lié. On peut penser qu'actuellement, l'alimentation actuelle des gens en France qui ne fait pas trop comme les Cubains où ce n'est pas très très courant de manger du riz avec des lentilles dedans, alors que dans d'autres pays, c'est très courant, ou de manger du riz avec des haricots mélangés. Ce n'est pas très courant en France. Le fait que ce ne soit pas dans nos habitudes, ça peut constituer un verrou, finalement, un verrou sociologique à des pratiques plus agroécologiques. Donc, ça, ça va peut-être renvoyer des questions qui seront abordées dans la séquence du MOOC sur la transition agroécologique. Je trouve ça très intéressant, mais plus finement pour répondre, je ne suis pas qualifiée, je dois le dire. Peut-être que Laurent a des choses supplémentaires. Il y a plusieurs éléments dans la question. Déjà, sur la première chose, sur la question de l'assimilation des acides aminés. Moi, je ne connais aucun travaux, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas vrai, qui montrent une meilleure assimilation. Par contre, ce qui est certain, c'est que l'association de céréales et de légumineuses est complémentaire en termes d'acides aminés. C'est que les deux familles n'apportent pas les mêmes acides aminés, et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles le régime alimentaire à base de céréales et de légumineuses a été la base de nombreuses civilisations, parce qu'il y a une complémentarité dans les acides aminés. Donc, pour des végétariens, effectivement, on préconise une alimentation à base de céréales et de légumineuses pour prouvoir aux besoins dans les différents acides aminés. Ensuite, sur les questions du débouché et de la performance économique des cultures associées. La performance économique des cultures associées, elle dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend pas seulement de la question du tri. Le tri, c'est un enjeu fort si on part sur l'alimentation humaine. Ça l'est aussi sur l'alimentation animale. Mais il y a d'autres éléments qui rentrent en jeu quand un agriculteur doit choisir entre faire des cultures associées et faire des cultures pures. Il y a la question des primes. Est-ce que les cultures associées peuvent bénéficier de primes ? Jusqu'à il y a peu, ce n'était pas le cas. Elles étaient considérées comme ni des céréales ni des légumineuses. Ça rentrait dans la case autre. Aujourd'hui, ça a changé dans la nouvelle PAC agricole européenne. Il y a la question du prix des intrants qu'un agriculteur. Aujourd'hui, tant que les intrants de synthèse et les engrais sont pris auquel ils sont, pour nombre d'agriculteurs, d'un point de vue économique, ça reste intéressant de faire des cultures de céréales pures. Je ne dis pas que ce sont les systèmes les plus durables, mais ça reste d'un point de vue économique des systèmes intéressants. Donc finalement, on peut jouer sur différents leviers par des incitations politiques, soit favorable, on va dire la carotte, on donne des primes à des systèmes vertueux, ou par le bâton, où on a tendance à taxer des systèmes qui sont moins vertueux. La question du tri, elle est essentielle. On a, jusqu'à présent, on se dit, bon, ben voilà, on mange des céréales ou on mange des légumineuses, donc si on produit des cultures associées, il faut les trier. Il faut séparer le blé, par exemple, le blé tendre pour faire du plein, le blé dur pour faire des pâtes, des légumineuses qu'on va donner en alimentation animale. On n'est pas forcément obligé de trier. On réfléchit avec des collègues actuellement, des collègues de Montpellier, des collègues de Paris, à se dire, ben finalement, est-ce qu'on ne peut pas travailler sur le mélange céréales-légumineuses pour en faire des nouveaux biscuits, des nouveaux cakes, des nouveaux produits alimentaires. Et dans le cas de l'alimentation animale, un agriculteur qui fait des cultures associées pour nourrir ses propres animaux, le plus souvent, il ne va pas forcément trier sa culture associée. Il va la donner telle quelle à ses animaux en la complétant éventuellement avec un peu de céréales et un peu de légumineuses. Par contre, dans l'agro-industrie, les acteurs sont habitués à travailler avec des produits purs, donc à travailler soit avec du blé, soit avec des légumineuses. Et donc, les mélanges sont mal acceptés, que ce soit pour l'alimentation humaine que pour l'alimentation animale. Et donc, les acteurs ont l'habitude de trier des cultures associées pour travailler avec les produits purs, quitte ensuite à les réassembler pour faire un aliment pour les animaux ou pour faire un produit pour l'alimentation humaine. Et c'est là qu'il y a quelque chose à travailler. Dire finalement, il faut changer les habitudes et changer les pratiques. Mais ça, c'est complexe. Et donc, ça prendra du temps et ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais il faut bien comprendre quelles sont les difficultés et pourquoi les acteurs font comme ceci pour proposer des solutions alternatives. Et bien, merci. Si je rajoute ça, il y a un élément de la réponse de Laurent qui m'a fait penser à un point qu'on n'a pas trop abordé dans le live. Ce serait les avantages autres finalement des cultures associées et notamment les avantages qu'il peut y avoir pour l'environnement, pour la protection des ressources en fait, d'avoir des cultures qui sont plus économes en intrant, qui gèrent mieux finalement les ressources du sol. J'ai vu sur un forum quelque part quelqu'un qui faisait une remarque sur le fait que ces cultures qui peuvent par exemple moins polluer les cours d'eau avec les nitrates dans certaines conditions, elles ne sont peut-être pas suffisamment valorisées par la société. Ces différents services rendus par les cultures associées ou d'autres systèmes agroécologiques, ces services ne sont pas forcément reconnus à leur juste valeur et pris en compte dans les prix, dans les taxes, dans les primes, etc. que la société utilise comme levier finalement pour inciter les agriculteurs à faire plutôt certaines pratiques ou d'autres. Je ne sais pas si tu as des réflexions à rajouter là-dessus, Laurent. Non, c'est ce qui est dit par... J'ai vu qu'il y avait un élément là dans le... Pardon, excusez-moi, par Prigondo, je crois, qui pose la question de... C'est bien tout le système qu'il faut changer, y compris l'alimentation. Et de manière générale, lorsqu'on se penche du côté économique, on ne chiffre pas les services. C'est une réalité. Il faut, au-delà de regarder les questions du rendement, de la qualité, de l'économie des produits, c'est de voir quels sont les services rendus à l'environnement et quelle est la valeur économique que l'on peut attribuer à ces services. Et c'est toute la difficulté. C'est aujourd'hui, on considère... On ne les considère pas. On sait qu'ils existent, mais ils ne sont pas chiffrés. Et donc, finalement, ça rend les systèmes plus bas-intrants, moins performants, parce qu'on se focalise sur de la production et sur de l'économique brute. D'accord. Merci. Donc, on arrive à la fin de cette session live. Donc, comme je l'ai dit, cette question pourrait être retraitée un petit peu demain dans le live élevage à midi. Sinon, à 13h, et aujourd'hui, il y a le live maraîchage que vous allez pouvoir regarder également. Donc, on a été très contents de pouvoir vous avoir et avoir vos questions et vos remarques. Donc, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci Solim et merci à tous.